Olivier est toujours disponible, c'est simplement un choix sportif du moment. Après, il y a Olivier de continuer à être performant et évidemment, il reste toujours disponible pour l'équipe de France. Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne. Pas d'Olivier Giroud et plus de Moussa Sisoko dans la liste annoncée par Didier Deschamps des 23 joueurs en équipe de France. Il y a quand même des petits nouveaux avec Théo Hernandez. Enfin, Aurélien Chouameni, Jordan Veretout ou encore Moussa Diaby, retour de Dayo Upamecano et Anthony Martial. Mike Meignan, officiellement désigné deuxième gardien. Mais ça n'a pas parlé de la Finlande, de la Bosnie ou de l'Ukraine, qui sont les futurs adversaires des Bleus. Ça a surtout parlé de Kylian Mbappé, de sa situation à l'heure des dés. C'est gênant ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La fermeture du Mercato, c'est mardi soir et ça coïncide avec la veille de match pour nous. Donc est-ce que c'est l'idéal ? Evidemment non. Je ferai en sorte d'être conciliant dans la mesure du possible. Je peux être amené à en discuter avec eux, tout au plus donner un avis. Mais je le répète, la décision leur appartient. Suite du dossier Kylian Mbappé, puisque l'Europe ne parle que de ça, hier on évoquait les déclats-chocs de Leonardo sur sa possible sortie. Et nos potos du Chiringuito, eux, ils ont toutes les infos avant tout le monde. Ça fait monter les enchères. Et ce matin, l'équipe nous parle des remplaçants probables de Mbappé. Regardez, il pense à Hollande, Pogba ou Kamavinga. Je vous pose donc la question du jour. Qui, pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ ? Est-ce que vous pensez que le PSG est full et n'a pas besoin de recruter, qu'il devrait économiser ? Ou bien vous pensez à l'un des trois profils qui pourraient être top ? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera deux commentaires. Et ça chauffe pour Cristiano Ronaldo à Manchester City. Ah, ça nous apprend aujourd'hui que le Portugais et le club anglais ont trouvé un accord. Seule ombre au tableau, les Anglais aimeraient inclure un joueur dans le deal avec la Juventus. Eux aimeraient que ce soit Sterling. La Juve aimeraient que ce soit Gabriel Jesus. Ça devrait se boucler. Dans les prochaines heures, on attend ça. Allez, c'est l'heure du football vrai. Je vous emmène au Japon, chez le Viseuil Kobi d'Andrés Iniesta qui a affronté Oita, Trinita et Bourde de gardiens. Regardez, je ne veux pas faire la relance au pied, donc je vais remonter un peu le terrain. Je passe à mon adversaire. Et derrière, ça donne quoi ? Pas le temps de se replacer, mais heureusement, le défenseur est là. Du grand art. En K-League, dans le derby de Suwon, la clan Jackson nous a offert le but le plus insolite avec cette haine de pigeons inversés, on va dire. On se l'armait. En Coupe d'Allemagne, le Bayern a fait sensation avec une victoire 12-0 contre Bremer SV à l'extérieur avec quadruplé de Tchoupo-Moting, doublé de Moussia, la butte de Coco Tolisso. En tout, 8 buteurs différents, dont un contre son camp. Je veux dire que c'était la fête de la bière avant l'heure. Embarrage retour de la Ligue des champions. Énorme désillusion pour les Monegas qui ne joueront pas la plus grande compétition européenne a pris un nul de partout contre Donetsk, qui a opéré une remontada incroyable après prolongation, puisque la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Malgré cet échec, Niko Kovac était en conférence de presse après la rencontre. Lui, il était là pour mettre de l'ordre. Bon, on va se consoler, parce qu'on retrouvera l'AS Monaco en Europa League. De l'autre côté, côté Shakhtar, Roberto Dzerbi, le coach, il a été d'une froideur envers les joueurs de Niko Kovac. Vraiment, c'est pas très gentil. Hier soir, c'était mercredi. Et mercredi, c'est quoi ? Commissaire de discipline. Forcément, on a évoqué Nice-OM. La décision finale, elle sera rendue le 8 septembre prochain. En attendant, il y a des premières sanctions qui sont tombées. Le match n'est pas comptabilisé. 8 clos total samedi à Nice face au Giraudin de Bordeaux. Et l'adjoint de Sampaoli dont je vous parlais hier, Pablo Fernandez, c'est le préparateur physique. Il est suspendu de toute fonction. Comme quoi, la violence ne résout rien. Jamais. Et rebondissement sur la planète transfert avec Kurt Zouma qui devait quitter Chelsea pour West Ham hier. Ça ne s'est pas fait à cause de complications dans le dossier. Et puis aujourd'hui, finalement, voilà ce que nous dit Julien Ménard ce matin. Tout est arrangé, visite médicale aujourd'hui. Ça ouvre donc la porte, non pas à Emmerich, mais à l'arrivée de Jules Koundé chez les Blues. Ça veut bien dire qu'il faudra le remplacer à Séville. En gros, ces prochains jours, ça va être les chaises musicales. Hier, je vous demandais si vous voyez Cristiano Ronaldo jouer à Manchester City, le kill pas du tout. Il a joué à Manchester United. Donc, tu ne penses pas qu'il entre dans les plans de Guardiola non plus. Autant aller en Major League Soccer, puis revenir en Europe à la Zlatan, quoi. Valentin, t'es d'accord ? S'il quitte la Juve sans avoir remporté la Ligue des Champions, ce sera un échec pour lui. En plus, en rejoignant City, il manquerait de respect aux supporters de Manchester United. Enfin, il y en a eu quand même avant lui. C'est la dure loi du football. Et voilà, c'est déjà la fin de La Quotidienne. Abonnez-vous, n'oubliez pas, parce que vous pouvez remporter le maillot de l'Olympique de Marseille. On vous fait gagner cette semaine. Alors, participez. Et nous, on va se retrouver demain. C'est Thomas, d'ailleurs, que vous allez retrouver demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada